Relation de Meijer Relation de Meijer, on nous donne la relation entre CPM et CVM. Si vous la connaissez, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Bon, si vous ne la connaissez pas, on va la revoir ensemble. CPM pour un gaz parfait mononatomique, c'est un exemple, vaut 21 Joules par Kelvin par mol, alors que CVM vaut 12 Joules par Kelvin par mol. Les deux premières lois de Joules nous disent que l'énergie interne d'un système ne dépend que de la température, de même que l'entalpie ne dépend que de la température également, l'entalpie molaire, l'énergie interne molaire. Bien, alors, un petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle l'entalpie H ? Eh bien, c'est l'énergie interne plus PV. On ne va, dans cet exercice, que s'occuper que des gaz parfaits, pour lesquels cette relation de Meijer est exacte. Donc PV, eh bien, ça vaut NRT. Donc H, c'est quoi ? C'est U plus NRT. Et si on veut l'entalpie molaire, eh bien, c'est tout simplement l'énergie interne molaire plus RT. Voilà, HM égale UM plus RT. Alors, on a vu précédemment que l'énergie interne molaire ne dépendait que de la température. L'énergie interne, c'est quoi ? C'est essentiellement de l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules qui composent le système. Donc, évidemment, que l'entalpie molaire ne dépend que de la température, puisque ceci, ça ne dépend que de la température, et ceci ne dépend que de la température. Bien. Alors, maintenant, petit rappel aussi de quoi correspond ce CPM. Eh bien, imaginons, ici, un système qui est enfermé dans un piston avec une pression. Ce système a une certaine entalpie molaire. Alors, l'entalpie molaire va être, par exemple, de 100 joules par mol. Et on va élever cette température du système de 1 degré. DT égale 1 degré, ou 1 Kelvin, dans ce cas-là, puisque vous savez que l'unité légale de température, c'est le Kelvin. Que vaudra, à ce moment-là, l'entalpie molaire de votre système ? Eh bien, on a vu précédemment que la variation d'entalpie molaire est égale à quoi ? À ce fameux CPM, une fois, DT. Si DT égale 1 Kelvin, eh bien, 1 fois 21, ça nous fait combien ? 21. Bien, donc, l'entalpie molaire va varier de 21 joules par mol. 21 joules par mol. D'accord ? Donc, si A, j'ai 100 joules par mol, eh bien, si j'élève de 1 Kelvin, eh bien, j'aurai 100 plus 21, à 121 joules par mol pour cette entalpie molaire. Bien, voilà pour ces rappels. Alors, nous avons vu que la variation d'entalpie molaire valait CPM, DT. Nous avons vu dans les leçons précédentes que la variation d'énergie interne molaire est égale à CPM, DT. Nous savons également que HM égale à UM plus RT. Autrement dit, la dérivée de HM par rapport à la température égale à la dérivée de l'énergie interne par rapport à la température. Plus RT, la dérivée de RT par rapport à la température, ça fait R. D'HM sur DT, ça vaut quoi ? Eh bien, D'HM sur DT, ça vaut CPM. Donc, CPM. D'UM sur DT, eh bien, qu'est-ce que ça vaut ? D'UM sur DT, ça vaut CBM. Plus RT. Autrement dit, la relation de meilleure, mais vous l'avez peut-être déjà trouvé, c'est CPM moins CBM égale R. Conclusion, par exemple, pour un gaz parfait mono-atomique, eh bien, vous devez retrouver quoi ? Eh bien, vous devez retrouver le 832, alors à peu près 8, si j'ai pris les précisions qui sont indiquées ici. Ça veut dire que la capacité thermique molaire à pression constante n'est pas égale à la capacité thermique molaire à volume constant pour un gaz parfait mono-atomique. Vous verrez que pour les phases condensées, liquides ou solides, souvent, ce CPM et ce CBM sont identiques. Voilà. Très souvent, eh bien, on vous donne gamma. Gamma qui est le rapport de la capacité thermique molaire à pression constante sur la capacité thermique molaire à volume constant. Je vais vous demander de déterminer CPM, CBM, CPCV en fonction juste de gamma et R, parce qu'on vous demande beaucoup dans les exercices, il faut savoir le faire. Je vais vous demander également quelle est la différence, que vaut la différence entre CP et CV. Petit CP étant la capacité thermique massique à pression constante et petit CV, capacité thermique massique à volume constant. Voilà, c'est à vous de jouer. Et à commencer par le CPM. Eh bien, à partir de la relation de meilleure, que vaut CPM, CPM moins CVM, je remplace par CPM sur gamma, égale, eh bien, R. Il nous reste juste à mettre CPM en facteur, ça fait CPM facteur de 1 moins 1 sur gamma égale R, ou ce qui est équivalent CPM facteur de, on met tout sur gamma, donc gamma moins 1 égale R. Et voilà pour CPM, CPM égale R fois gamma sur gamma moins 1. Bien. Pour le CVM, petit jeu d'enfant, on reprend la relation de meilleure, qu'est-ce qu'on écrit ? Eh bien, CPM, c'est quoi ? CPM, c'est gamma, CPM, gamma, CPM, gamma, CPM, moins CPM égale R. Alors là, celui-là, c'est plus simple. Ce qui nous donne gamma, alors, CPM facteur de gamma moins 1 égale R, autrement dit, CVM égale R sur gamma moins 1 égale R. Voilà. Le CP, capacité thermique à pression constante. Eh bien, on sait que CP, c'est égal à quoi ? Bon, c'est dans CP, capacité thermique à pression constante, c'est en Joule par Kelvin. Eh bien, ça, c'est égal à CPM, fois petit n. Il ne nous reste plus à en vérifier les unités. Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1, fois des mols, on retrouve bien des Joule, Kelvin moins 1, à gauche et à droite. Alors, le CP, que vaut-il ? Eh bien, c'est tout simplement petit n, fois CPM, qui est ici, petit n, R gamma sur gamma moins 1. De la même manière, le CV égale à n fois CPM, c'est-à-dire n fois CPM, le voici, le voici, le voici, nR sur gamma moins 1. Il ne nous reste plus que le CP moins CV, eh bien, faire la relation entre CP et CPM. Eh bien, après dit CP, c'est tout simplement quoi ? C'est grand CP divisé par petit m. Grand CP, qu'est-ce que c'est ? C'est n fois CPM. N fois CPM sur m. Et le nombre de mols divisé par la masse, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse de la masse molaire. Donc, c'est CPM sur grand M. De la même manière, eh bien, CV, c'est quoi ? C'est CVM sur la masse molaire. Autrement dit, notre CP moins CV que vous tire, eh bien, CP moins CV égale CPM, on peut mettre 1 sur m en facteur, 1 sur m facteur de CPM moins CVM, c'est-à-dire CP moins CV égale, CP moins CVM, relation entre l'air, grand M. Grand M sur M. On ne peut pas, évidemment, écrire ceci sans vérifier les unités. Les capacités thermiques massiques à pression et volume constant sont en joules, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. R, constant des gaz parfaits, est en joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. La masse molaire est en quoi ? Dans l'unité égale, évidemment, en kilogramme, mol moins 1. Et on retrouve bien des joules, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1, à gauche et à droite de l'expression. Ça y est ! Allez, on les encadre, pas forcés de les apprendre, évidemment, par cœur, il suffit de les retrouver, vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, on a encore CV, et puis, enfin, le dernier, retrouvez-le dans ce petit tableau. À vous de jouer ! ! ! ! ! !